J'anime l'émission avec les yeux de Morgane, une émission inclusive et ça mérite d'être souligné, une émission inclusive jusqu'à l'animation puisque je suis malvoyante et que j'anime néanmoins ce programme. Ce qui m'a donné envie de faire de la communication, c'était vraiment cette idée de porter des messages. J'avoue que très vite, moi c'est ce qui m'a plu, c'était d'aller jouer un peu les porte-parole pour des associations, pour des causes humanitaires. L'inclusion, on l'applique souvent au monde du handicap pour inclure les personnes en situation de handicap dans la société. Mais ici, attention, on inverse la tendance justement dans cette émission, c'est qu'on essaye d'inclure les valides dans l'univers du handicap en leur présentant des choses et puis en leur expliquant parce qu'ils ont peut-être envie de savoir et que des fois on ne prend pas le temps de parler un peu. On peut faire une émission qui parle de handicap et de challenge du quotidien en la faisant de façon optimiste, en essayant de faire sourire les gens. Je le répète, mais c'est vrai, des moments durs et des raisons de faire un peu la tête au quotidien, on en a tous, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et le handicap ne fait pas exception à la règle, on peut très bien en rire et en sourire. Et puis tout simplement en en parlant avec un peu d'humour. Mais effectivement, il y a des blagues du coup comme ça qu'on peut faire. Le ni vu ni connu effectivement pour les malvoyants et les aveugles, ça, ça passe bien aussi. Et si je te dis, par exemple, justement, l'expression avoir une confiance aveugle, t'en penses quoi ça fait ? Oui, ça, ça m'arrive bien. Ben, vous, c'est pas mal. C'est pas mal ? C'est pas mal, ouais, ouais. On n'est pas en direct, mais les conditions sont les mêmes. En fait, on ne refait pas de prise, etc. Par contre, mon filet, entre guillemets, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui est là. Si jamais il y avait un imprévu pour me dire « Morgane, on l'a refait, c'est pas grave ». Alors ça, ça n'est pas produit aujourd'hui. Mais voilà, le soutien infaillible derrière, c'est les acteurs de l'émission. Finalement, comme moi, je suis très malvoyante, donc pas de prompteur, pas de fiche bristol, pas de petit post-it. Et parfois, je regarde effectivement bien à côté des caméras, comme là et comme tout le temps. Mais non, c'est vraiment de la mémorisation. C'est plusieurs techniques, en fait. J'ai différents niveaux de mémorisation. Moi, je me suis mis en place vraiment un tas de moyens mémotechniques pour arriver à retenir. D'apprendre les choses d'un coup, d'apprendre les choses séparées, justement. Comme ça, peu importe l'ordre. Et si ça doit changer, je ne suis pas prise de cours. Donc, je l'apprends un petit peu de façon déconstruite, en fait, le script de l'émission. Et puis, je me fais un contenu simplifié en essayant de retenir que par mots-clés. Enfin, voilà. Je me mets des challenges, en fait, pour que quoi qu'il arrive, je retienne. Comment vous faites, vous, comment dire, pour gérer, comment dire, les boluses d'insuline, les doses, tout ça, le stylo, la pompe ? Voilà, c'était une question aussi un petit peu de Martin, qui n'a pas osé la pousser. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Pour vous répondre, effectivement, je suis malvoyante. Donc, ça fonctionne un peu différemment avec le matériel. Mais heureusement, le lecteur de glycémie, sur lequel je dois poser effectivement le sang, pour que ça met le taux de sucre, il est en vocal. Donc, il sonne, en fait, pour me donner un peu le top départ, pour me dire que j'ai bien mis la goutte de sang. Et ça me dit le taux de sucre. Les premiers spectateurs, c'est les proches, je dois reconnaître. Et donc, c'était les premiers à regarder un peu les premiers pas. Et sans être tout à fait surpris, c'est ceux qui me l'ont dit, ils s'attendaient à ce genre un peu de projet. Et voilà, j'avais déjà fait un peu de radio, ce genre de choses. Et donc, ils n'étaient pas tout à fait surpris. Mais très, très content de pouvoir me retrouver sur un projet comme ça, qui me correspond. Si les gens voulaient se lancer dans ce métier, mais n'ayez pas peur. Avec un handicap ou avec un autre parcours, ça, c'est pas grave. On peut apprendre sur le terrain. Et puis, avec beaucoup de naturel et puis de la volonté, on y arrive. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à ceux qui étaient présents pour ce sujet, des parents comme les autres. Merci à l'équipe du tournage, par ailleurs, qui a rendu cette émission possible. Et surtout, restez fidèles au poste, notamment pour la prochaine émission, dans laquelle nous parlerons à présent des enfants. Aujourd'hui, c'était les parents, et bien chacun son tour. La prochaine émission, ce sera les enfants.